Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre comment manipuler le champ ribond par programmation. Par exemple, je veux cacher ou bien masquer une volée de mon champ de ribond. Alors, il faut juste cliquer droit sur le code et je dois taper le nom de mon ribond. Par exemple, pour moi j'ai le ribond-8 sans nom 1 et comme ça. Et maintenant, deux points visible égale fond. Maintenant, entre ces deux parenthèses, je dois mettre le numéro de mon volet. Par exemple, j'ai mes articles, c'est le volet numéro 1. Alors, je dois juste mettre ici comme ça, 1. J'exécute le programme et voilà, il est invisible. Bien sûr, je peux mettre ce code ou bien ce traitement sur un bouton. C'est très simple. Si je clique sur le bouton, voilà, le volet fournisseur est devenu invisible. Non, je veux par exemple afficher le volet mes fournisseurs, mais il doit être inactif. Alors, c'est très simple bien sûr. C'est toujours le ruban comme ça, même chose. Et deux points gris. Voilà, égal vrai. Et voilà, il est visible, mais il est inactif. Je peux aussi mettre le code sur un bouton. Maintenant, par exemple, je veux cacher les regroupements et garder seulement les volets. Par exemple, je n'ai pas d'espace ou je ne sais pas, ou bien je veux donner le choix à mon client. Alors, c'est un simple code. Par exemple, on va ajouter deux boutons. Bien sûr, après, vous pouvez développer votre propre programme ou bien votre propre code. Maintenant, c'est juste pour vous montrer l'option. Alors, j'ai ajouté deux boutons. Alors, afficher et cacher comme ça. Voilà, les regroupements sont invisibles. Alors, je peux les afficher toujours. Alors, le code est très simple. C'est toujours ruban diluid son nom, double point enroulé, égal fort pour afficher, et égal vrai pour masquer le code. Voilà, c'est le même code. C'est juste changer vrai ou faux. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé sur ce vidéo dans les commentaires et moi, je veux dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.